Bonjour à toutes et à tous. On est là avec Lola pour vous parler des reprises de savoir. Moi j'interviens un peu au pied levé puisque c'était Anaïs Cogné qui devait faire cette présentation aujourd'hui. Mais on est ensemble dans la coordination des reprises de savoir comme d'autres personnes qui sont dans la salle également. Peut-être avant de démarrer, est-ce que certains ou certaines d'entre vous ont participé cet été à des chantiers des reprises de savoir ? Quelques mains... Ok, très bien. Donc reprises de savoir, c'est une initiative... Je démarre, ça va ? Et du coup Lola vous fera peut-être un retour d'expérience un peu plus située depuis des chantiers auxquels elle a participé cet été. Donc pour présenter brièvement l'initiative, reprises de savoir, c'est une dynamique qui s'est lancée il y a environ un an, en fait qui est issue d'une autre dynamique qui s'appelle reprises de terre, qui a été initiée en partie par une revue qui s'appelle les terrestres. Et donc reprises de terre s'adresse à la question de la reprise des terres urbaines, reprises des terres agricoles, mais aussi à la question de la déprise des terres, donc notamment à travers les questionnements autour du réensauvagement. Et en fait, il s'est avéré assez rapidement qu'il y avait un besoin un peu transverse dans cette initiative qui était autour de la question des savoirs. Et donc c'est de là qu'est née reprise de savoir. Et aujourd'hui, ça fédère environ une trentaine de personnes plutôt issues du milieu de la recherche, enseignants, étudiants, mais aussi activistes, militants, qui vivent également sur des lieux en lutte. Et on a commencé à se retrouver autour de l'idée d'école de la terre. Tout ça, ça naît d'un constat qui est celui porté notamment par les enseignants-chercheurs à l'université, qui est d'une certaine manière la pression productiviste qui pèse de plus en plus sur l'organisation de l'université. Et donc avec cette envie aussi de déprendre les savoirs de ces modalités, mais aussi de mettre un coup de pied dans la fourmilière en questionnant la hiérarchie instituée du savoir et finalement l'approche élitiste des savoirs plutôt théoriques et intellectuels versus les savoirs plus pratiques. Et de questionner ça et de vouloir revaloriser l'entremêlement et la nécessité d'entremêler en fait ces types de savoirs. Je pense que ça a été très bien illustré par l'ensemble des intervenants et des intervenantes jusqu'à présent, ce besoin de ramener au concret, au réel, aux usages, etc. Donc nous retrouvons autour de ces questions, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire dans un premier temps ? Et on a eu envie en fait de lancer un appel à chantier, avec aussi l'idée de travailler sur la notion de chantier. Donc ce qu'on appelle chantier finalement c'est du faire ensemble. Et pourquoi est-ce qu'on a eu envie de lancer cet appel à chantier ? Parce que pour nous ce qui est très important, c'est finalement de replacer les savoirs dans la question de l'autonomie matérielle et politique. Et pour ce faire, on a eu envie finalement de venir en soutien matériel à des lieux et des initiatives qui questionnent déjà ce rapport au savoir et qui sont déjà dans la transmission de savoirs situés, engagés, terrestres, transmission et création de ces savoirs. Et ça nous semblait important de ne pas simplement être généré de nouvelles poches, de nouveaux espaces d'échange, mais que ces espaces soient des espaces du faire ensemble, dans lesquels en fait, de manière performative, on va faire l'expérience de ce que l'on veut promouvoir à travers ce questionnement des savoirs. Donc on a lancé cet appel, ça pouvait être tout aussi bien construire un mur, reconstruire un fournil, travailler au jardin, enfin voilà, on donnera divers exemples, à chaque fois situés et depuis donc des espaces qui sont engagés sur le plan politique. Et je le souligne parce que la coordination des reprises du savoir, c'est un espace ouvert, donc je vous ai dit, on est une trentaine de personnes, c'est un peu fluctuant. Et en fait, on s'est posé la question de, à cette échelle-là, on partage un certain nombre de valeurs et une vision. Comment fait-on pour transmettre cette vision dans notre appel, tout en ne voulant pas être excluant, en s'autorisant aussi finalement à accueillir des dynamiques qui peut-être sont, qu'on n'aurait pas forcément identifiées, mais qui vont se sentir appelées par l'appel et du coup qui vont avoir envie de se revendiquer de ces mêmes questions. Donc on a vraiment voulu faire quelque chose d'ouvert dans lequel on ne mettait pas de limite, mais plutôt justement de manière très située, on proposait des échanges. Et à travers les échanges, finalement, on identifiait naturellement l'adéquation ou non des volontés. Alors peut-être pour citer, parce que là pour l'instant, ça semble peut-être très abscond, mais pour citer quelques exemples de chantiers, revenir à l'ancrage. Donc il y a eu un chantier au Quartier Libre des Lantillères qui s'est intitulé « Creuser une mare à grenouilles contre la métropole, participer à la renaturation du sol artificialisé d'une friche urbaine ». Un chantier que j'ai co-organisé depuis l'école des Tritons à la Z de Notre-Dame-des-Landes, qu'on a appelé « Activer les savoirs naturalistes au service des luttes ». Il y a eu trois chantiers dans le Tarn, dont Lola va faire son retour après le béton, l'autogestion, l'autonomie et la désertion. La ruine associative et les voûtes catalanes. Également, comment pratiquer, penser et se transmettre l'autonomie sur le plateau de Saclay. Alterfix, qui est un camp autogéré sur l'installation paysanne dans le Bocage-Ornay. Les centrales sont-elles centrales qui vient de se terminer aujourd'hui aux tanneries de Mestual à l'Andivisio dans le Finistère ? J'en cite encore deux ou trois pour vous montrer aussi un petit peu l'ampleur et tous les sujets qui ont pu être abordés. Depuis l'Aérie à Montreuil avec la cantine syrienne, la question de création de jardins aériens pour promouvoir l'autonomie alimentaire et l'internationalisme, qu'ils ont appelé Construire, Semer, Se Préparer. Également, la démétropolisation par le bas, hospitalité, partage de savoir et installation paysanne des personnes avec un parcours migratoire. Avec l'association A4, qui a été également créée un peu dans la dynamique de reprise de thèmes. Et puis, peut-être une dernière, énergie, pouvoir et autonomie à la grange de Montabot. Voilà, et puis tu m'en présentais certains. Alors, peut-être pour répondre aux questions qui ont été posées, je ne vais pas faire trop long, par rapport au diagramme, nous, on pense qu'on cherche plutôt à faire avec, donc on ne veut pas réinventer la roue. En fait, il y a des rencontres et des dynamiques autour de la question des savoirs, il y en a pléthore. Cette semaine, je suis passée par trois différentes pour atterrir ici avec vous. Ce sont des sujets qui sont déjà abordés à plein d'endroits de manière différente. Donc, on ne veut pas réinventer la roue depuis reprise de savoirs, on n'est pas dans la création d'un nom. En revanche, c'est plutôt l'idée de fédérer et d'être en fait un espace ressource, dans le sens, à la fois en termes de visibilité. Donc, on a créé un site internet, vous pouvez reprise de savoir tout au pluriel.org, sur lequel, en fait, on a publié les chantiers qui se revendiquaient, qui ont envie de nous rejoindre. Et ça, pour nous, c'était très intéressant et important, parce qu'en fait, souvent, on se rend compte que ces chantiers et les lieux engagés de lutte, les lieux militants, ne sont pas forcément accessibles. Donc, on s'interroge aussi sur comment créer une porosité et être peut-être, faciliter un premier pas vers ces questionnements et la politisation, en fait, de l'approche écologique ou des questionnements écologiques que peuvent avoir les personnes. Mais aussi, ressource, parce qu'on est allé chercher un petit peu de sous. Donc, on a eu un petit financement de la fondation Partou, ce qui a été évoqué aussi, je crois, hier. Et puis, enfin, ressource, dans le sens où, nous-mêmes, on est dans un processus d'autodéformation. Et donc, on cherche à identifier, aussi, à travers l'histoire, quelles ont été les initiatives qui se rapprochent de ce qu'on essaye de faire, en France et ailleurs, et de créer des fiches qu'on met en accès libre, aussi, sur le site, pour créer une culture partagée de ce que pourraient être ces savoirs terrestres. Donc, on est aussi dans une démarche, finalement, de recherche et de construction au long cours. Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent va venir nourrir un instant de rencontre qui aura lieu en novembre, où on invite toutes les personnes qui ont organisé ou participé à des chantiers à nous rejoindre, justement, pour alimenter ces ressources. Et donc, sur l'autre axe, critique et créatif, nous, on pense qu'on est vraiment au milieu des deux. Critique, parce que je pense que, bon, je l'ai explicité en introduction, d'où vient la démarche. Et créatif, parce qu'en fait, justement, on s'autorise et on veut valoriser d'autres formes de transmission et de création du savoir. Et c'est ça, aussi, qui nous intéresse dans l'initiative. Non, non, je vais faire assez rapide, juste pour illustrer, peut-être, puisque moi, j'étais participante de deux chantiers qui ont eu lieu cet été. Donc, c'est le là. J'ai participé à un des chantiers qui avait eu lieu dans le Tarn, qui était autour de cette question très, enfin, ce thème très général d'autonomie et d'exerction. Les savoirs, ce chantier, en fait, était divisé entre l'objectif de la semaine, c'était de construire, d'aider, en fait, à rénover des ruines associatives dans un hameau dans le Tarn. C'était un lieu qui avait pour vocation de devenir un lieu collectif pour le hameau et qui appartenait à une association. Et on avait, donc, on a reconstruit, en fait, la voûte en pierre, en taillant des pierres à la main, parce qu'on avait toute une réflexion, aussi, autour de l'électricité et de l'extractivisme pendant ce chantier. Donc, c'était associé les deux, quoi, en construisant à la main cette voûte, donc, au-dessus de la porte, quoi, qui était à refaire, et, du coup, en renovant le mur, aussi. Et ça, c'était le matin, puisqu'en fait, c'est souvent comme ça que s'est divisé le chantier, le matin, des savoir-faire très concrets et pratiques. Et l'après-midi, on avait plutôt des discussions qui, voilà, on va avoir des différentes thématiques de cette question de la désertion avec un ensemble de collectifs qui viennent un peu appeler les scientifiques, notamment les ingénieurs, à déserter. Mais on a élargi la question de la désertion du travail, plus généralement, selon... Ce qui est intéressant dans ce chantier, aussi, c'est ce croisement entre... Voilà, c'est beaucoup d'universitaires, tu le disais, qui sont, à la base, un peu à l'origine de cette dynamique. Donc, évidemment, ça attire beaucoup ce public-là, mais pas seulement, puisqu'il y avait aussi des militants, il y a aussi des personnes qui sont... Enfin, on peut être les deux. Et il y a aussi des personnes qui sont ni militantes, ni universitaires. Mais, du coup, c'est vraiment ce croisement-là qui est assez chouette. Et, voilà, donc, il y avait des discussions autour de la désertion, autour de l'après-mine, avec un témoignage de quelqu'un qui vit, là, sur les sols pollués par une mine qui a été fermée il y a quelques années, sur le numérique, sur aussi un atelier de projection un peu utopiste sur la question de l'électricité. Donc, c'est pour donner quelques exemples. Et puis, ce qui est chouette aussi, dans le fait, voilà, pourquoi c'est relié, c'est... Là, c'était pas, on va dire, un lieu en lutte, mais par contre, le Tarn, l'endroit où on était, en tous les cas, il y a une dynamique vraiment autour de l'autonomie matérielle et politique qui est assez forte. Moi, je trouvais ça hyper inspirant d'aller là-bas, aussi pour, en fait, rencontrer des collectifs qui s'organisent comme ça, de façon autonome, notamment ce collectif qu'ils ont recevé pour refaire vivre le hameau. On est aussi allé rencontrer un autre collectif à côté, près de l'usine de Verfeuil. Enfin, en tout cas, c'est une ancienne usine Lafarge où ils l'ont complètement réhabilité avec tout un tas de collectifs qui sont fondés sur l'autogestion et qui cherchent à... Ils ont mis en place une récyclerie et tout un tas d'activités artisanales à la place. Donc ça, c'est pour illustrer un peu ce qu'on a pu faire dans ce chantier. Et un autre exemple, là, je veux bien justement te finir une semaine dans un chantier dans le Var qui s'intitulait Nourrir et penser les luttes. Et c'était un chantier qui avait pour objectif donc rien à voir, plutôt autour des savoirs cantiniers, en fait. Il faut savoir que les luttes enrènent souvent des actions, des événements, comme ici, mais souvent avec moins de moyens où on a besoin de manger et de manger bien puisque c'est aussi ça qui permet de donner de l'énergie à continuer de lutter. Donc, il y a vraiment besoin comme ça de se transmettre et de développer des savoirs pour nourrir 100, 200, 300, 500 personnes. Donc, le matin, c'était pour réfléchir à comment on fait des cantines collectives à prix libre avec les producteurs du coin et voir de la... Voilà. Et l'après-midi, c'était sur l'histoire des luttes écologiques et de ces 50 dernières années. Donc, je ne sais plus trop de temps, mais avec des historiens notamment et des militants qui ont organisé ces temps-là. Et c'était très nourrissant, intellectuellement et... Et de façon plus concrète. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là pour ne pas trop dépasser. Merci.